Alors là, parce que c'est le privilège de vous présenter maintenant, et celui qui se présente là, devant nous, il s'agit de ficus sycomorus, qui est un arbre que l'on trouve pratiquement dans toute la zone tropicale de Savanne, mais quand même, il faut dire, plus particulièrement dans des endroits proches des cours d'eau, les endroits relativement humides, ou bien sur les périphéries des zones de bas-fonds, comme on peut voir ici, nous sommes dans une zone basse, et l'eau a tendance pendant la saison de pluie à stagner ici, donc il affectionne ces endroits relativement humides, même si on peut le rencontrer un peu partout, et c'est un arbre, comme on peut le voir ici, qui est reconnaissable, comme les ficus, en général par un feuillage assez large, gros, on a dit que ça peut atteindre 15 mètres de haut, mais surtout à cause du fait que les branches se ramifient un peu dans tous les sens, on peut le voir là, depuis la base d'ailleurs, il y avait un pied ici qui s'est ramifié dès la base, qui a donné trois pieds, et donc on va trouver ce feuillage élargi, et d'ailleurs, c'est à cause du fait que celui-là a été profondément mutilé, malheureusement, qu'on voit un peu moins de feuilles, parce que c'est abondamment utilisé par les évolistes, mais quand on s'approche un peu, on peut voir que le tronc, bon, celui-là, soit dit en passant, donc, a été vraiment mutilé, on a enlevé un peu partout son écorce, ce qui est un peu malheureux, c'est sur la base du tronc même, donc là où l'écorce va transiter la nourriture, la sève, vers les feuilles, c'est là où on a mutilé, il est bien, lorsqu'on prélève l'écorce, de le faire sur les tiges des branches, un peu plus haut, ça c'est préférable, parce qu'en ce moment, ça donne à l'arbre toujours la capacité d'asséminer autant de sève qu'il peut, à partir de la base donc, vers le sommet, mais quand on enlève beaucoup, beaucoup d'écorces comme ça sur le tronc, on voit là le ficus, d'ailleurs, qui est un arbre très résistant, qui est en train d'essayer de reconstituer son écorce, on peut voir là, là, c'est ça, on est en train d'avancer, petit à petit, petit à petit, pour essayer de couvrir les zones où il y a eu des prélèvements, avec beaucoup de peine, et en fait, s'il y a encore d'autres prélèvements, cet arbre risque de mourir, et on peut profiter donc de ça pour montrer que l'écorce est en général lisse, ou recouverte d'un tout petit peu d'écailles, comme on peut le voir là, par exemple, ici, on a un tout petit peu d'écailles qui apparaît, et la couleur normale qui apparaît, c'est une couleur plutôt, disons, gris clair, ça, c'est très visible, là, c'est couleur gris clair, même si sur les jeunes écorces qui sont en train d'être générées par l'arbre, c'est plutôt verdâtre, avec une fine pellicule couleur gris clair, plus tard, c'est le gris clair qui va dominer. Alors, bien entendu, on peut aussi reconnaître cet arbre, avec la sève blanche, qui sort, qui se trouve dans l'écorce, qui se trouve dans les jeunes branches, qui se trouve aussi dans les feuilles, lorsqu'on coupe une petite feuille, là, par exemple, on peut voir qu'il y a un latex blanc qui se manifeste tout de suite, voilà, un latex blanc qui sort, en général, donc, les arbres ou les arbustes, qui ont ce latex, sont très prisés par les herboristes, parce qu'on pense qu'il y a des vertus qui peuvent notamment éliminer l'infection, les vertus anti-infection, et donc, c'est la raison pour laquelle ce ficus est vraiment largement mutilé. Maintenant, nous allons essayer de décrire ces feuilles, on va, pour cela, on va se saisir d'un rameau, pour décrire la feuille, nous avons coupé, là, un jeune rameau, qui est là, et, on peut voir que, déjà, les feuilles sont disposées de manière alterne, c'est des feuilles simples, elles ne sont pas composées, on voit une feuille là, une feuille là, une feuille là, une feuille là, donc, ça va jusqu'à 4 cm, en fait, de pédoncule, et, c'est des pédoncules qui ont une certaine épaisseur aussi, quand même, ça atteint facilement 3-4 mm, c'est assez costaud, les feuilles sont coriaces, on le sent là, il y a assez de chair là-dedans, quand on regarde la forme, c'est des formes plutôt ovales, en forme d'un oeuf, qui sont assez scabres, c'est-à-dire que ça accroche vraiment le doigt, c'est rugueux, c'est assez scabre, et les nervules sont très visibles, elles sont imprimées en relief, aussi bien sur la face supérieure, que sur la face inférieure, sur la face inférieure, la couleur blanchâtre, est due, enfin, la couleur vert blanchâtre, est due à une fine pubescence, tandis que sur la face supérieure, il y a un peu de pubescence aussi, mais la couleur est plutôt vert foncé, et on peut compter plus facilement au dos, le nombre de nervules secondaires, la nervule principale est là, on peut voir là, une première paire, bon, elles ne sont même pas forcément en paire, il y a une nervule ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on va dire, 12 nervules secondaires, 6 à 7 paires, si on les prend par paire, avec un réseau très visible aussi, de nervules tertiaires, etc., 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 tous ces nervules qui amènent la nourriture, donc, à la feuille, maintenant, quant aux dimensions de la feuille, on peut voir la largeur ici, qui atteint jusqu'à 10 cm, tandis que la hauteur atteint, disons, jusqu'à 12 cm aussi, et disons que la bordure même de la feuille, on peut voir, c'est une bordure de plus ou moins ondulée, voilà, et la base, on voit, la feuille se, le lembre est un peu rentrant à la base, on parle de feuilles cordées, n'est-ce pas, voilà, c'est cordé ici, ça se voit sur toutes les feuilles, alors, avec le temps, bien sûr, on va apparaître, les figues, qui sont de faux fruits, en fait, et qui vont apparaître, là, comme on peut le voir, soit à l'aisselle des feuilles, soit à l'extrémité des rameaux, bon, là, quand ça sort à l'aisselle des feuilles, on dit que c'est axillaire, alors, en botanique, on dit que les figues, en fait, ce sont des faux fruits, des sortes de réceptacles, à l'intérieur, desquels vous avez, non seulement la fleur, c'est pour ça que la fleur n'est pas visible, sur les figues, non seulement la fleur, mais aussi le fruit lui-même, bon, donc, il s'agit là, ce qu'on voit, on s'est coupé en rameaux, on peut voir, ce sont des baies ovoïdes, les figues, qui ont, si on prend cet exemple ici, les dimensions, on voit là, c'est assez sphérique, de combien, un diamètre de, jusqu'à 3 cm environ, mais il y a des fruits qui peuvent être plus gros, jusqu'à 4 cm, n'est-ce pas, qui sont portés par un, un court pédoncule, qui atteint, combien, un court pédoncule, de, jusqu'à 1 cm de long, alors, alors, donc, avec le temps, ces figues vont, bien sûr, devenir mûres, et vont prendre une couleur, orangée, n'est-ce pas, jaune, orangée, parfois un peu rougeâtre, et que, les populations locales consomment, d'ailleurs, énormément, l'embêtant, c'est que, c'est aussi beaucoup apprécié, par les insectes, donc, quand on a une telle plante, dans la cour, il vaut mieux, traiter, assez fréquemment, les fruits, là, on voit un petit insecte, là, par exemple, qui est en train de marcher, et, en plus de ça, il y a des mouches, les mêmes mouches qui attaquent, les fruits de pastèque, de mélon, ou même de papaye, ou, qui vont, qui vont pondre leurs oeufs, à l'intérieur, et qui vont faire pourrir, donc, quand les larves vont grandir, ils vont faire pourrir leurs fruits, à l'intérieur, c'est pour ça, même si les fruits, sont beaucoup appréciés, que l'on trouve parfois en vente, au niveau des villages, c'est un peu difficile, de les voir, de les trouver sur les marchés, au niveau des villes, à cause de ces nombreuses attaques, cela dit, c'est une plante, d'une telle utilité, on voit là, on le dévine très bien, sur le tronc, mais nous allons essayer, d'avoir un fruit, réellement mûr, et cassé, voici donc, un fruit, que j'ai récupéré sur l'arbre, on voit là, ces tris, orangés, qui tirent même vers le rose, à certains endroits, mais, encore une fois, les insectes l'ont attaqué, et on va trouver ces traces noirâtres, à l'intérieur, sinon, il y a une pulpe là, qui est là, là, et on voit ces espèces de, de, de petites tiges, nombreuses dressées, en fait, qui contiennent les graines, et la pulpe est là, juste en bas, et donc, cette pulpe est sucrée, que les gens consomment, si l'arbre n'est pas très attaqué, en fait, quand on a une plantation de ça, il faut traiter assez régulièrement, mais cela dit, c'est un arbre très résistant, en fait, l'arbre se reproduit, très bien, parce que les graines, ont un taux de germination, qui peut atteindre 100%, surtout à la température de 20 degrés, quand il ne fait pas trop chaud, donc, et aussi, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que, lorsque l'arbre, est, grandit auprès des habitations, où on a, la proximité des hommes, de la fumée, qui vient des cuisines, ainsi de suite, et apparemment, donc, qu'il y a moins d'attaques, d'infestations, à partir des insectes, donc, et donc, dans ce cas-là, les fruits sont très appréciés, et peuvent être consommés, alors, maintenant, pour ceux qui ont des noms locaux, au Mali, par exemple, les malinqués, vont appeler ça, le ficus sycomorus, sous taureau, ou tout simplement, taureau, les bambaras disent la même chose, il y a certains bambaras qui disent taurulé, taurulé, les peuples de Mali, vont l'appeler gai-gai, au Burkina, les malinqués, ou encore, plutôt, les dulas, vont l'appeler sutoro aussi, tandis que les mossi, vont l'appeler kankanga, en Côte d'Ivoire, eh bien, dans la langue guen, ils vont l'appeler lessan, au Bénin, en Bariba, ils vont l'appeler ganyanaru, ganyanaru, tandis que là-bas, en fond, ils vont l'appeler danlou, maintenant, côté, Niger, les germans, vont l'appeler gai-gai, gai-gai, tandis que les haussas, vont l'appeler baouri, les peuples, là-bas, au Niger, vont l'appeler obi, en Tamachèque, on dira ori, au Sénégal, les peuples, vont l'appeler, sekeyi nadaï, tandis que les wolofs, l'appeleront bot, ou bien gag, ou bien ngag, au Togo, on va l'appeler, en akasélem, la langue akasélem, kekankapoli, kekankapoli, bon, voilà donc tiré, de la littérature, quelques noms, que l'on donne, un ficus psychomorus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501